... Michael Perroset, 5ème à la suite de ses qualifications, avec un seul passage. Et top départ avec Michael Perrotet qui est leader sur ce run Qui déclenche avec un petit peu d'avance déjà sur Nicolas Jouard Peut-être la proximité pour Nicolas Qui revient tranquillement sur le transfert ici, la synchronisation est assez importante bien entendu Le fameux link, donc le lien entre les deux clips jusqu'au 5 Clipping numéro 6 qui a tendance à prendre des coups ces derniers jours Ça passe plutôt bien pour Michael Perrotet et Nicolas Jouard Michael Perrotet sur la S14 qui est leader, la Nissan qui est leader Se termine jusqu'à la ligne d'arrivée au niveau des drapeaux Donc vous venez de voir, il faut savoir bien s'arrêter Parce que je peux vous promettre que ça arrive à l'intérieur, dans l'habitat, que ça arrive très 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 vite Et Michael Perrotet, déjà à l'attaque Run numéro 2, Michael Perrotet passe à Nicolas Jouard Super vu, j'ai eu le drôle On a l'impression qu'on est dans GTA 2 Et Michael qui cherche la proximité Elle a l'air un petit peu ralenti par son adversaire Elle est-ce qu'il y a sur le dernier virage Nicolas Jouard continue, ça dit en tout cas C'est très très beau, c'est synchro, mais c'est beau Il y a une S14A, une S14 normale La S14A c'est des feux bien pointus La S14 normale, c'est des feux à Pérotet Voilà, on trouve que c'est la différence entre ces deux et les deux Mais ça reste exactement le même Et en tout cas, la S14, ce qui est leader, c'est Michael Perrotet La S14 bien suivie par Quentin Delopanque Michael Perrotet qui clairement est très efficace ce week-end Sur une piste qui a l'air de lui convenir Avec un nouveau setup, un nouveau moteur Transfer, sans problème La trajectoire, les trajectoires sont belles La proximité prend l'information des pilotes Les feux qui s'allument Et top départ pour le run numéro 2 Avec un Quentin Delopan qui met Sergé qui est leader La S13 noire qui vient se faire pousser littéralement Par Michael Perrotet Peut-être une seconde fois ici Attention, attention à ne pas déstabiliser On y est, il est là le contact La proximité elle est magnifique Quel travail pour l'instant On est passé pas loin encore d'un second contact Attention, Michael qui est sur le spectacle encore une fois Le transfert sur le dernier virage Dernier virage Flynn d'arrivée, c'est passé On est déjà debout On est déjà debout avant le départ Et c'est justement cette partie de départ Michael Perrotet qui est leader Et Anthony Rochie qui va sur Qui va venir chasser Qui est déjà au contact Sur le premier virage Attention, c'est déjà déjeuner Ça touche Ça touche Il y a une légère correction On va voir ce qu'il va se passer On reverra le replay après Mais c'est pas grave Il va falloir maintenant assurer Jusqu'à la fin Le transfert ici Avant dernier virage Le long droite Avant qu'il pille numéro 7 Ici Anthony Rochie qui arrive ici Il remonte presque au contact Encore une dernière fois Avant la ligne d'arrivée Je passe au combat debout Jusqu'à la fin De toute façon Les feux sont allumés Top départ Allez Anthony Michael Perrotet Objet de freiner Pour laisser passer Anthony Qui du coup Prend pas mal de distance Est-ce qu'il parvient A remonter sur Anthony Rochie Et non Il a pas mal d'avance Anthony Rochie ici Ça va diver pour Michael Presque Presque En fait Là j'ai eu l'impression Je le vois Par la vitre La tour C'est très impressionnant Michael qui vient encore ici Au dive Au dernier virage Magnifique Bataille retour La Pelosa Qui est Suive leader Sur ce run Avec une superbe qualif Face A Michael Perrotet Top départ Oui Très incisif Sur le déclenchement Qui prend pas mal d'avance Jordan Michael Qui revient Dans la porte De Jordan Transfer Sur le clip Numéro 3 Jordan Trigourmand Sur l'air Michael Qui vient Chercher la proximité Attention Michael Il suit très bien Il suit très très bien Il a raison Il a raison de suivre C'est très bien Jordan Qui a peut-être un petit peu La pression Oh là 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 Belle sécusation Oh là 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 Qui avait anticipé Le transfert de Jordan Allez Michael Perrotet Leader cette fois-ci Qui sera suivi par Jordan Qui fait Un petit jumpstart Pour ne pas se faire Distancer Il se fait pas distancer Il est déjà à l'attaque Jordan La Pelosa Et Michael Perrotet Avec un bout de déclenchement Ici une petite correction Bien entendu Pour essayer de garder la proximité Michael Perrotet Il est toujours leader Le transfert ici Il ne va pas falloir se laisser avoir Justement entre le clip 2 et 3 Entre le clip 3 et 4 Ici vous êtes au 4 Le clip 6 pardon Qui arrive maintenant À l'instant On enchaîne Les deux derniers virages Le transfert Le transfert Et bientôt la ligne d'arrivée Ça y est c'est fait C'est passé pour les deux pilotes Ça va être compliqué De les départager Peut-être Armando Martins Peut-être Michael Perrotet En tout cas Il va falloir passer stop 16 Et c'est maintenant Michael Perrotet Déjà à proximité Il fait On le voit Qui pompe Sur la S14 Pour garder la proximité Avec le pilot portugais Armando Martins Armando qui a pas mal Donc type 4, 5, 6 aussi 6 ici là Ça y est c'est passé le clip 6 Ça a l'air compliqué Dernier clip 7 Armando Oulah là Michael Perrotet Sur la dernière Juste sur le dernier virage Juste sur le dernier virage Pour la poussée Mais je me demande Quand est-ce qu'il y a eu contact Oui parce qu'on l'a pas vu Je pense que c'est dans le virage Bah ouais On va se demander Où est-ce qu'il y a contact Il a envie d'y aller Armando Il sait qu'il y a eu contact Toi tu m'as fait une part Je vais t'en faire une aussi Mais Michael Perrotet N'est pas en reste Il lâchera pas son morceau de viande Il va aller jusqu'au bout Dernier Dernier virage Avant dernier virage Avant dernier clip Et dernier clip Et dernier virage Ligne d'arriver dans Ce petit gauche Ils sont assez réceptifs Ils sont assez réceptifs Allez battle suivante Une très belle battle De véhicules japonaises La S14 Pilotée par Michael Perrotet Tubide de Guillaume Gliot Qui est suiveur Qui vient déjà Très belle proximité Sur le début du tracé Premier virage Enchaînement sur deuxième virage Clip 3 Ici Michael Perrotet Qui prend un petit peu son envol Qui va peut-être se faire rattraper par Guillaume Au volant de la Toyota La Toyota Qui transfère Qui accuse un petit peu le coup derrière Michael Perrotet Qui prend de l'avance Et qui va jusqu'à la ligne d'arrivée Qui glisse Qui échange avec la piste Pour savoir Si effectivement Le but étant Que tout le monde nous entend Que ce soit vous Sur le line Mais aussi dans le public Vous avez des petits soucis Avec la solo La battle est lancée Effectivement On va essayer de réinteragir Avec le public ici présent À quoi À quoi Non pas encore Excusez-moi Val d'Argenton On y est bon Trop d'émotion ici Ça me fait perdre un peu La tête Non on est Au Val d'Argenton Effectivement Et il y a une très très belle battle Il y a toujours autant de proximité De la part de Michael Perrotet Notamment sur Guillaume Oh non ! Il s'arrête Remporter la battle On a deux runs Pour se décider Les juges en tout cas Eux ont deux runs Pour décider Mais à vos pronos Sur votre gauche Vous avez Michael Perrotet Voilà la Nissan S14 Et celui qui est leader C'est John Tenna La 370Z J'ai envie de l'appeler La 370GTR Je trouve que c'est On va en discuter Avec John Tenna Mais on va en discuter Avec lui Et moyen de lui trouver Un petit nom A ce 370Z Oh la 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 proximité La proximité Il n'est pas passé Lors du contact Il s'est conduit Un tout petit peu A la fin C'est dommage Aïe 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 Et rôle numéro 2 C'est parti Est-ce que vous savez Pourquoi il y a une chicane Au départ du leader C'est une bonne question A vous poser ça Oh la la Il a déjà beaucoup d'angles Michael Perrotet Le pilote suisse Vous pouvez pas le rater Il a son petit drapeau suisse Sur l'eau de la bagnole Sur l'eau de la S14 Il prend beaucoup d'avance Quand même Sur John Tenna Michael Perrotet Belle angle ici Sur le keeping 5 Oh la la Le dive de ball Oh la la Le contact Le contact Entre Michael Perrotet Et John Tenna John Tenna Qui se laisse glisser Qui arrive avec un peu Trop de vitesse Qui se laisse embarquer Deux pilotes suisses D'ailleurs Tout à l'heure J'ai parlé de Michael Perrotet Qui est un pilote suisse Mais John T aussi John Tenna Pour le run numéro 1 Du One More Time Après justement Le contact entre Entre les deux Si mes souvenirs sont bons C'est large C'est large C'est large Mais ça sort C'est pas mal La ligne est bonne Oh la 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 Le deuxième contact Il n'y a pas eu De spécialisation particulière Ça sort La 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 Il existe La 350 Ou la 370 Et là En l'occurrence C'est une 370 Z On va l'appeler la GTR Face à une Sun S14 Et on a un John Tenna Un portrait Sur ce run numéro 2 C'est bizarre Tout à l'heure Il allait quand même Bien plus vite J'espère qu'il n'a pas Mangé de l'eau Ou que ce soit Il a l'air de vouloir Remonter sur la deuxième partie Du tracé Sur cette fin de tracé Ici le dive Attention au dive Bien sûr Le dive c'est le moment Où le pilote Voyez Se rapproche très rapidement Sur une zone Michael Perrotet Qui s'élargit aussi Un petit peu Et c'est au tour De Jocelyn Jamin Michael Perrotet J'étais concentré Sur le départ Et sur l'appel Contraple de Justin Jamin J'en ai oublié d'annoncer Le résultat Enfin le départ Les notes au départ Belle performance De Michael Perrotet Derrière Et j'ai oublié d'aller Il y a eu L'erreur Qui vient se sortir Et du coup Par conséquent Se faire freiner Dans le bac A gravier Il y a carrément plus de 600 lignes que de Viguit Et on a vu Sébastien se faire enfumer Et c'est parti Run Numéro 2 vous avez raison vous aimez plus le bruit du Viguit 600 lignes Qui est plus énervé en règle générale Mais qui coûte plus cher à l'utilisation On peut le savoir Parce qu'il y a beaucoup plus de pièces Parce que souvent c'est des 6 turbo très bien préparés Comme là pour les deux voitures C'est plus difficile à conduire Voilà l'angle de Mickaël Perroté Si c'est qu'il s'arrête de pisser Oh la 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 Comme si la vitesse n'était pas passée Oh la 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 On a eu Mickaël Perroté qui est venu au contact de John Tenna Et John Tenna qui est venu au contact de Mickaël Perroté au run numéro 2 Bref ou c'était dans l'autre sens je me souviens Et je crois que ça s'est joué au one more time entre ces deux Oui ça s'était rejoué au one more time effectivement Alors je suis sûr qu'il m'a arrivé le putain entre les deux Après un au découdre Les deux pilotes suisses La Nissan qui essaye de replonger sur son leader Il n'est pas ce qu'il s'est passé à l'intérieur Il vient de dire si on gouffrait les deux pilotes Il vient de dire qu'ils sont plutôt parallèles Il vient de dire qu'on est au contact Là c'est pas loin Mickaël Perroté qualifié 3ème Et John Tenna 3ème Très 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 bonne qualif de Mickaël Perroté Du coup il avait assuré le coup sur les qualifs Mais non il faut assurer le coup sur les battles Il veut passer en top 16 Il va falloir assurer le coup face à la 370Z de John Tenna Qui est très très performante Il s'est extrêmement rapide Le transfert avant dernier clip Où là il y a un petit peu d'angle de la part de Mickaël Perroté Est-ce qu'il va avoir assez de puissance pour revenir chercher la proximité C'est joli là, c'est exceptionnel ce que nous donne C'est bien ce qu'il faut se dire Mickaël Perroté, Jostin Janin Je pense que ça peut être un duel assez intéressant Parce qu'on a deux pilotes qui roulent assez bien tous les deux Deux équipes assez similaires en termes de puissance et comportement Et ça peut donner du spectacle On va attendre la fin du tracé coupe 5 ici Et pour finir, Mickaël Perroté qui termine La lutte faune Portez pas forcément préjudice Et top départ entre les deux pilotes Jostin Janin qui va déclencher en premier sur ce clip numéro 1 Avec un contre-appel très agressif pour venir lancer le 46 On est juste derrière, du côté de Mickaël Perroté Un petit peu de distance qui commence à se créer là entre les deux pilotes Énormément de fumée de la part de Jostin Janin au leader On va essayer de sauter Beaucoup d'angles qui a été mis là du côté de Mickaël Perroté Mais il va réussir à remercier sa glisse pour terminer cette run Belle confrontation A Mickaël Perroté, le pilote suisse suivi par Damien Fréchet Très belle ligne en tout cas du pilote suisse Il élargit très très bien Il a le 92 Oulala le spin de Damien Fréchet ici Qui n'arrive pas à suivre Mickaël Perroté Mickaël Perroté du coup qui s'envole Sur le clipping numéro 5 Et qui va chercher la ligne d'arrivée On utilise énormément de techniques de pilotage aussi Et c'est très propre drift quand même le clutch kick Oulala Oh c'est bien dommage ce qui se passe là C'est parti pour le run entre Mickaël Perroté et Yvon Buisson Yvon Buisson déjà ultra incisif Sur son déclenchement ultra efficace Clip 2 aussi Mickaël Perroté qui va devoir suivre la cadence Le Suisse Oulala un petit peu large mais c'est pas grave Ça va laisser un petit peu de place pour le pilote suiveur de se rapprocher Et la ligne d'arrivée est passée Voici c'est Mickaël Perroté On a vu un tout petit peu moins rapide je pense que Yvon Buisson Du coup Yvon Buisson là il doit s'adapter à la vitesse Ce qui n'est pas facile de s'adapter à la vitesse de son leader Et ça va très vite en tout cas pour les deux pilotes Clipping 3, 4 validé extrêmement rapide aussi Très incisif sur les transitions Clipping 5 très belle proximité de la part de Yvon Buisson Oulala Yvon Buisson qui vient lécher la barrière Top départ Top départ Rochi, Perroté, Rochi leader Perroté suiveur On sait que Perroté et Rochi c'est deux pilotes qui adorent faire le show Qui aiment bien les battles C'est vraiment dans un endroit où ils sentent le plus à l'aise La preuve ici, la ligne est bonne et les trajectoires sont belles La proximité l'est également Jusqu'à la ligne d'arrivée Run numéro 2, c'est parti le run retour Anthony Rochi qui va être à la chasse de Michael Perroté Il chasse plutôt bien Anthony Rochi pour le moment Clipping numéro 3, ça rupte dans tous les sens Clipping numéro 4, le transfert ici Très belle synchronisation et très belle proximité du pilote de la BMW E30 Super transfert sur le dernier virage Très intérieur pour Anthony Rochi Effectivement là c'est le seul C'est le seul, c'est pas commun du tout C'est bon pour mettre les brancards, on pourrait croire, c'est tout carré et tout Mais ça a son charme quand même, ça a son charme de rouler dans un break Sur une compétition comme celle-ci, c'est parti de Michael Perroté qui est leader Et Jean-Marie Pléhosa qui rentre sur le championnat qui a été joué pro cette année Pour venir en découdre avec ce pilote là Et il vient s'en sortir bien, il s'en sortir de là Parce que Michael Perroté, le pilote de la Vissaine Blanche Très 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 rapide, il se laisse pas distancer Le transfert est bon, dernier virage ici soit abordé En 3 phases, 1, 2 et dernière phase, juste là à la limite d'arrivée Quelques points de téléphonie C'est du milieu de tableau, c'est du milieu de tableau en calife Et ça se ressent je pense aussi parce qu'ils sont relativement à peu Ils sont à peu près à la même vitesse On va voir, attention à Michael Perroté, déjà ultra généreux Déjà à l'attaque, attention Michael, il va falloir maintenir cette proximité C'est pas le tout d'attaquer aussi le nord Oh là 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 là, il est déjà au pied gauche Ouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il s'est fait peur Est-ce qu'il a un problème mécanique ? Notre ami Jordan Lapidassa, l'avéron de Touré Il double pas, il double pas, il fait des choses bien Dylan Kenak face à Michael Perroté, la BMW E46 contre la Nissan S14 Ça commence maintenant avec le coup d'envoi du Premier Man Et temps de déclenchement pour Dylan Kenak Et attention déjà Michael Perroté, déjà à l'attaque Il a envie d'en découvrir avec le pilote qui a signé une très belle deuxième place ce week-end Pendant des qualifications Forcément il est très rapide, il sait où se passer pour aller chercher le meilleur trajectoire Michael Perroté, 3 ans à l'installer le pilote suisse Qui va pas lâcher cette trajet et qui va pas non plus lâcher de la proximité Il se laisse pas avoir par la vitesse Et il en contient bien ça Ils ont été regardés et ont été validés au startliner le déclenchement Et c'est parti pour le re-numéro de Dylan Kenak Michael Perroté, la Nissan S14 blanche qui va être leader Attention Dylan Kenak qui est pas en reste derrière Regarde-moi ça Thomas, il lâche rien Dylan Oh là là là, attention le transfert, il s'est enfermé Il s'est laissé enfermé, il s'est laissé enfermé Dylan Kenak Il a sorti deux roues dehors, c'est dommage Ça aurait pu finir bien plus mal Mais c'est génial, c'est génial Non seulement il continue, mais en plus La voiture allemande, la BMW Pilotée par le pilote ukrainien Et Michael Perroté, le pilote suisse au volant de la japonaise Énormément de fumée, un kémis par la BMW ici Michael Perroté qui a du mal à rester dans le sillage de son leader On met énormément de ritons du côté du pilote ukrainien Il aborde déjà le milieu du deuxième dirage Alors que Michael Perroté rentre à peine dans le deuxième Voilà, il y a un fossé entre les deux pilotes On attaque le troisième du côté d'Alex Kolobria Le onzième est passé Michael Perroté qui ne devrait pas tarder Je pense dantesque Et le mot est faible C'est parti pour Michael Perroté Et puis il va se faire chasser, peut-être pousser Par les pilotes ukrainiens de la BMW M2 Il est déjà à l'attaque On sent qu'il se présente un petit peu Et l'écoute d'accélération est très grave Pour remettre cette fameuse proximité Oh là là, il est à l'attaque Il continue, lâche rien, porte à porte Attention, le transfert ici Juste après le clip Direction le dernier mirage On lâche rien Il continue comme ça Oh, le dernier gage jusqu'à l'arrivée Oh là 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 Sous-titrage ST' 501